Le Master SIP, sciences de l'information et des bibliothèques, c'est un Master qui est organisé autour d'une première année, qui est dite année paniste, que va présenter Geoffroy. Ensuite, en deuxième année, il y a la possibilité d'accéder à quatre parcours, un parcours ARN, un parcours civiste, un parcours PBD et un parcours PUNE. Je reviendrai sur chacun de ces noms qui, dans l'état actuel des choses, n'est pas clair, mais elle deviendra tout à fait tout à l'heure. Je vais donc laisser la parole à Geoffroy pour qu'il vous présente la première année. Ensuite, je présenterai les quatre parcours de deuxième année. C'est une année qui est commune à l'ensemble des trois parcours, dans laquelle nous dispensons des connaissances et des savoir-faire qui sont transversaux aux différents métiers auxquels prépare le Master. Typiquement, c'est des métiers de chef de projet de GED, de consultant en gestion de l'information, d'ingénieur documentaliste ou d'archiviste. Donc, dans cette année, nous organisons les enseignements dans trois catégories principales. Il y a une catégorie avec des enseignements plutôt académiques, qui sont là pour vous permettre de penser les enjeux des sciences de l'information, afin de pouvoir comprendre des décisions politiques, d'être autonome et de devenir des cadres. Aussi, à travailler vos capacités d'abstraction pour réussir à penser des problèmes complexes. Il y a un autre axe qui est un axe métier, où on vous fait part de savoir-faire qui ont cours dans les métiers actuellement dans les sciences de l'information, pour vous préparer à être opérationnel le jour où vous arrivez en stage ou en entreprise. Et enfin, un dernier axe qui est un axe plus technique au niveau de l'informatique, pour vous acculturer, vous transmettre une culture du numérique et un petit peu de programmation pour que vous puissiez faire face aux différentes questions ou problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés dans cet environnement où l'informatique prend de plus en plus d'importance au niveau opérationnel. C'est un master dans lequel il y a des enseignements tout au long de l'année, au premier semestre et au second semestre, et dans lequel aussi on vous forme à la recherche pour préparer le mémoire que vous aurez à rédiger en seconde année. Nous avons quatre parcours en deuxième année. Deux, trois mots qui sont transversaux. D'une part, ce sont des parcours qui visent à former des cadres. Je vais y revenir, c'est important. D'autre part, ces parcours sont ouverts à l'alternance. Vous pouvez les faire en formation initiale, puis vous pouvez aussi les faire en alternance, avec une alternance d'une semaine sur deux en S3 et avec un temps plein en entreprise en S4. Vous les faites en contrat d'apprentissage si vous avez moins de 29 ans, et ensuite en contrat de professionnalisation si vous avez plus de 29 ans. La troisième chose qui est à souligner, c'est que ces parcours sont des parcours essentiellement professionnalisants. Je viens de le dire, il s'agit de former des cadres, mais nous ne fermons pas la porte à la possibilité aussi, pour ceux que ça intéresse, de faire une thèse. C'est pour ça qu'il y a de l'initiation à la recherche en première année, comme Geoffroy vient de le dire. C'est pour ça également qu'il y a de l'initiation à la recherche dans chacun des parcours en deuxième année. Et ça permet à ceux qui sont intéressés par la possibilité de faire une thèse, s'ils ont fait un bon mémoire, et à condition de faire un excellent mémoire même, de poursuivre en thèse. Et donc, il y a un certain nombre de professeurs et de HDR dans l'école qui sont tout à fait susceptibles de suivre des thèses, et qui en suivent déjà aujourd'hui. Pour ma part, j'ai une ancienne élève du Master 2 à IREN, que je vais présenter tout de suite, qui fait une thèse actuellement avec moi. Donc voilà, c'est possible. Et pour ceux que ça intéresse, ne partez pas du principe que parce que c'est professionnalisant, et ça l'est, indubitablement, il y aurait une porte fermée vis-à-vis de la recherche. Alors, peut-être un dernier mot sur l'insertion professionnelle dans le Master Cib. Il est très élevé, puisqu'on a quasiment 100% de nos étudiants qui ont réussi à trouver un emploi à 18 mois, et ça sur les cinq dernières promotions. Donc, il faut le dire, on en est quand même assez fiers. Et c'est la possibilité pour vous de venir faire un diplôme, qui est un diplôme, encore une fois, professionnalisant, qui vous permet de trouver du travail. Premier parcours, le parcours ARN pour archives numériques. Archives numériques, l'idée, c'est de former des cadres, des spécialistes, de la gestion du cycle de vie, de la conservation, et de l'accès aux données et aux documents. Donc, ça peut être aussi bien des fonctions dans des organismes publics que dans des entreprises privées et le milieu associatif. Ça débouche sur des métiers comme records manager, document controller, des chefs de projet en archivage numérique, des consultants en gestion documentaire, etc. La formation est assez technique, mais nous veillons, j'en suis le co-responsable avec Céline Elbillon, à ce qu'il y ait un accès, une facilitation de l'accès à cette technique. Donc, les étudiants, notamment, qui viennent de première année, n'ont aucune difficulté. Il y a pas mal d'étudiants qui viennent directement d'autres formations, et notamment des formations d'histoire, et que nous intégrons dans ce master, donc en deuxième année. Ils ont une mise à niveau sur, par exemple, et notamment, XNL, donc un langage à balise, et ils parviennent très bien à suivre la formation. Nos formations sont aussi dotées de cours en anglais, ce qui est absolument indispensable aujourd'hui. C'est le cas en première année, et c'est le cas aussi en deuxième année. Deuxième parcours que je vais rapidement vous présenter, c'est le parcours civiste, sciences de l'information et des bibliothèques, informations scientifiques et techniques, qui visent là à former des cadres qui vont piloter, mettre en œuvre des dispositifs de gestion, de traitement, d'exploitation de l'information professionnelle dans une multitude de secteurs d'activité. Il faut bien comprendre que l'information et la documentation, dans le cadre numérique, tel que se développe actuellement dans les entreprises, elle touche aussi bien des entreprises qui construisent des voitures, des entreprises qui font de la pharmacie, des entreprises qui sont dans le secteur industriel, ou des entreprises qui sont dans le secteur tertiaire. C'est très ouvert, jusqu'à également aussi à tout ce qui touche à la culture. Donc, en fait, c'est un type d'activité qui se développe dans l'essentiel des entreprises. Et donc, il y a la possibilité de travailler à la fois en infodoc et dans un milieu professionnel que vous pouvez choisir, qui vous intéresse. Par ailleurs, le type d'entreprise aussi, parce qu'on peut aussi bien travailler dans de toutes petites entreprises que dans de très grandes structures, des multinationales comme des associations. Le Master Cibiste, il vous permettra d'être chef de projet en gestion de l'information, consultant en système d'information, il vous permettra de faire de la veille en matière technologique, de devenir un spécialiste du knowledge management, du management des connaissances, et de vous insérer, je pense, facilement dans l'entreprise. Troisième parcours, c'est le parcours PBD, politique des bibliothèques et de la documentation, qui vise à former des cadres qui vont être spécialisés dans le management des bibliothèques, le pilotage des services, l'accompagnement, le changement, la médiation et les politiques documentaires. Alors, pour ce qui est des bibliothèques, il a été précisé par Christine tout à l'heure que nous avions des formations spécialisées pour devenir fonctionnaires, mais dans les bibliothèques, il y a aussi des gens qui sont recrutés sur contrat, et le Master PBD participe tout à fait à fournir un vivier important pour ce type de recrutement. Alors, vous pourrez devenir bibliothécaire, documentaliste, responsable d'un service documentaire, chargé de ressources documentaires également, et chargé de la valorisation de la médiation. Dans une bibliothèque, ça peut être aussi une manière d'ouvrir des choses qui sont de plus en plus dans les bibliothèques, dans une relation aussi avec le public, avec la ville, et puis les thématiques qui intéressent le monde d'aujourd'hui, qui vont être déclinées dans des animations, et tout ça nécessite d'être monté de manière professionnelle. Et c'est le type de formation PBD qui permet d'accéder à ce type de métier. Enfin, dernier parcours, c'est le parcours PUN, publication numérique, qui vise là à former des cadres qui vont permettre d'obtenir une expertise sur l'ensemble des aspects d'édition numérique. Et donc, ça vous offre la possibilité de participer à l'élaboration de produits éditoriaux numériques, de produire aussi une chaîne de création d'e-book, de piloter des activités numériques, et de concevoir des stratégies éditoriales dans le milieu numérique. C'est une formation qui est ouverte sur le monde de la publication et de l'édition, mais on est bien d'accord sur le format numérique. Ce n'est pas pour former des spécialistes des métiers du livre. Il y a d'autres formations spécialisées dans ce domaine. Il s'agit bien d'une spécialisation, peut-être un peu plus de niche, mais tout à fait passionnante aussi, dans le domaine du numérique. Donc, vous serez amené à devenir chef de projet d'édition numérique, chargé de production de livres numériques ou chargé de collection numérique, etc. Il y a plein de possibilités qui sont ouvertes parce que les choses bougent chez les éditeurs doucement, mais elles bougent réellement, et notamment chez les éditeurs scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada